Aller on est où là du coup j'ai pas vu on est sur la valente des tourments Oh c'est le chevalier encore On va s'en attendre un rayon de terreur à la loonie mais non en fait c'est le chevalier Le chevalier Hey Vados ça va et toi Les perks ouais elles sont là Elles sont juste là mon poulot les perks tu peux pas les rater Tu veux savoir des choses par rapport aux perks que j'ai peut-être c'est ça la question David est tombé bien vite T'as jamais joué contre le chevalier ? Ah ouais sérieux ? T'as pas du beaucoup jouer du coup ces 3-4 dernières semaines non ? T'as pas du beaucoup En vrai oui mais c'est pas le plus important le plus important ça a été d'intégrer du coup des Des bonnes sourisements pour toi en tant que tueur t'entraîner du coup sur eux et ça c'est très bien qu'ils aient fait ça Salut Antonin merci pour les 9 mois Merci beaucoup Antonin Tu vas bien ? Trouve le chevalier très fun à jouer Fun mais compliqué je trouve Bien joué je m'attendais vraiment pas à ça Un tue de localité pour commencer la game il doit avoir la pression à mon avis du fait qu'on soit sur Callwing Farm Peut-être que David l'a invité à l'oop vu que J'ai l'impression qu'il y a un DS qui a été claqué en vrai ? Bravo t'es un champion T'es au courant de tout Pour David du coup qui passe en P2 malheureusement moi qui suis blessé Qu'est-ce qu'il prend la Chase ? Merci beaucoup à la 24ème personne qui vient de Faire sa première bataille sur World of Tanks C'est super cool Un grand merci à toi Je ne sais pas qui tuer Je n'hésite pas du coup à te manifester dans le chat Merci beaucoup c'est grave cool Merci du soutien pour l'OPSP mon clé 4 heures de stream Regarde sur 337 jours 4000 heures de stream Regarde sur 337 jours Salut Warpreet ça va comment vas-tu ? Alors ça avance bien sur vous tu fais quoi ? Tu fais les raids vont bientôt sortir non ? Je trouve perso que l'une des meilleures maps pour le chevalier c'est le jardin de la joie Ah ouais tu trouves ? Eh bah putain Je trouve que c'est genre la pire map pour tous les tueurs Il va poser Bien joué mec Je peux faire un soin complet normalement si tout va bien Troisième soin effectuée avec la même trousse C'est trop bien Trois soins d'affilée vous avez vu Et des soins rapides en plus Qui pénalisent pas vraiment Le déroulement de la game Donc c'est nickel Nice Brasse du voir notre ami là par contre ça va être compliqué Il faut qu'il retrouve Bigus Machin chouette là Et une fois qu'il aura trouvé Bah c'est good Il pourra avoir son kill et être bien sur sa game On va essayer de défendre du coup Bigus Ok d'accord Ça marche Il a décidé de se donner au tueur du coup Allez à plus Bigus Bigus Salut Fatik Ça va et toi ? Ça va demain les raids vont sortir En plus Les mythiques plus demain Je vais être absent Je pense pour Elden Ring Ah non non par contre j'accepte pas Non tu prends ta journée pour Elden Ring Attends Non mais oh Non non t'inquiète pas je comprends Les raids qui sortent Plus mythique plus etc Laisse tomber Adieu la vie Adieu la douche Adieu la bouffe Adieu les streams Adieu Twitch Ça sera juste du World of Warcraft en boucle Tu es pardonné Tu es pardonné du coup Mon cher Warpred Je suis passé par là Je suis passé par là Et je sais que Rien n'est plus important que Quand tu as les raids Qui sortent le jour même Quand tu as les mythiques plus Qui sortent à tout Doucher c'est quoi Je sais pas Quand on joue à voir devoir craft On a pas le temps On a pas le temps Je comprends t'inquiète Je comprends totalement Captain Captain Paydwar Merci beaucoup Pour les 3 mois Merci à toi Merci ton e-sub Du coup je comprends Bon cher Warpred Bah écoute On a profité donc De ces quelques heures Encore avant que tu Tu ne sois plus présent Dans le monde des vivants Dans le monde des vivants En virtuel bien sûr On a profité du coup De ces quelques heures Pendant que tu es encore Avec nous Et il y aura donc Ta résurrection Une fois que tu auras Terminé tous les raids Et tous les donjons En difficulté mythique Là du coup On assistera à la résurrection Du Warpred Non 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 Quand même Attends Oh ce que je t'ai mis La vache Bah alors On a eu Bigus Mais on a du mal A voir les autres Dis donc Je remarque Je constate Qu'est-ce qui arrive Pourquoi tu cries Comme ça Voyons Ça va aller Ça va bien se passer Mais pas peur Voyons Il a sa perc ou pas ? Alors ? Pas trop d'aigues ? Ah ouais Spring Burst Meilleur perk Je suis désolé Mais c'est juste La meilleure perk du jeu C'est la catastrophe Ouf Je suis mort Je suis mort C'est incroyable Comment il déclenche Tout le temps C'est insane Sérieux Et voilà On va remporter la chaise Bon par contre Il va falloir trouver Une trousse de soin Il y a un boom totem là-bas En vrai nickel Let's go Putain Il lâche pas l'affaire Il faut se tarrêter un jour ou quoi là Putain Oh le burico il est là à cause de moi le boon totem a été éteint VITALUN les 25 points d'abonnement la chaîne coucou 25 points que le temps passe vite mais toujours un plaisir de venir sur tes streams merci VITALUN merci pour tes 25 points merci infiniment il me faut des soins de retour sur moi encore non c'est bon il est là bas si je dis pas de bêtises là bas y'avait que le boon totem mais y'avait pas de y'avait pas de de générateur donc il a pas vraiment de raison de revenir ici et moi j'ai peut-être une chance de trouver une trousse de soins spartalion s'il te plaît tombe pas tiens le coup petite michela elle a auto soin j'ai besoin de toi s'il te plaît ah oui elle a auto soin elle a passé un moment soigné elle s'est soigné à la hauteur de 10% elle a auto soin c'est sûr sans connaissance en bota franchement ils sont courageux ils sont motivés ceux qui jouent avec auto soin tu passes ta gamme à te soigner quoi c'est terrible à moi jamais je prends auto soin à moins que je mette connaissance en bota ou un build spécialement spécial pour pouvoir se soigner mais sinon je vois pas l'intérêt de mettre auto soin tu mets le boom totem à la rigueur et c'est cool quoi bien joué les gars on va déclenche spring burst on le réactive on le recharge il y a toujours la palette sur la braque au champ en plus c'est magnifique ah mais maintenant il est non mais attends 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 mais c'est quoi cette dinguerie genre maintenant en fait il te repère même si il y a un obstacle entre toi et lui je croyais qu'il fallait vraiment que le mec il ait un vis sur toi ah ouais mais il avait pas de vis sur moi le sbire là non si il me tape il joue auto traitement il est motivé non faut mettre un boom totem comme ça tu soignes en plus tout le monde tu vois le temps en fait que tu mettes le boom totem et que tu te soignes tout seul si j'ai pas de bêtises ça va presque plus vite que si tu utilises auto soin de A à Z je crois hein faudrait faire le calcul en vrai il faudrait faire le test on peut payer un jour pour voir la différence entre les deux tu vois est-ce que activer un boom totem et se soigner ça prend autant de temps que de se soigner avec auto soin dans ces cas là il faut mettre un boom totem comme ça en même temps tes potes il peut se soigner aussi allez zéro parti n'empêche il est dans la merde il a trois survivants qui n'ont jamais été accrochés de la game il reste trois générateurs ça va être sportif pour lui ça va être chaud 30% de vitesse normale et auto traitement 50% avec bénédiction il va prendre la chaise est-ce que tu vas au bout de cette chaise par contre telle est la question ça sert à rien de bougie j'ai une fenêtre chérie je suis dans la merde là par contre parce qu'en plus elle a conçu de monter sa boue de lost ouais je peux rien faire là elle a continué de monter la boue de lost en le poursuivant elle aurait pas dû elle a voulu m'aider mais là il faut en fait que les chaise soient 1v1 et que les autres soient sur les générateurs h24 pour mettre de la pression sur les gènes c'est ça l'objectif il l'a vu il va se prendre à hit spring burst bien joué parce que tu regardais dans un miroir que lui même avait une vue sur la vitre d'une voiture dans laquelle il y avait ton reflet du coup il t'a vu wow wow je me suis perdu dans le temps là vache là il repart défendre du coup le générateur qui est là bas et là il fonce dessus malheureusement le free hits c'est dommage alors on va Miquela on a besoin de toi ok free hits je tombe encore on a perdu la game on a perdu la game allez il défend bien ses générateurs il joue bien là je vais tracer directement au fond pour aller essayer de me soigner et là je vais passer en mode sneaky pour le reste de la game ça va être du coup l'ultime chance genre là vraiment je sneak tout le reste de la partie et j'avance un peu sur les générateurs petit à petit en jouant hyper safe comme ça je lui rajoute de la pression sur la partie il faut être accroupi et derrière un obstacle pour pas que les gardes te détectent ah mais j'avais l'arbre du coup qui m'empêchait de qui m'empêchait bon après je sais pas j'ai pas du bien voir il devait y avoir un petit trou à un endroit il m'a vu c'est pour écho soigner putain ok elle est dure la game elle est dure des deux côtés elle est très dure pour lui elle est très dure pour nous aussi je pense qu'il va l'emporter mais là Dwight Mikella et moi on se démerde pas trop mal en vrai quand même c'est compliqué après c'est compliqué pour tout le monde là il close oh mais ouais putain adrénaline du coup j'ai pas spring burst et ouais adrénaline qui m'a au contraire même mis dans la merde aïe 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 adrénaline qui m'a littéralement mis dans la merde là du coup c'est pareil sur deux kills en vrai je pense qu'il va y avoir un deux kills en vrai là dessus il est cool il aurait pu camper à moitié le basement s'il le fait pas je suis mort c'est terminé pour moi ah je suis obligé de la donner j'ai pas le choix je suis obligé de la donner j'ai pas le choix ah je donne tout fin de partie de toute façon la grande distribution il arrive il arrive il a hubris michela qui est là bas la porte est ouverte cette porte là est pas ouverte par contre je vais ouvrir celle ci michela pris en chasse oh Dwight il a ouvert la deuxième porte putain il assure bien joué Dwight ils sont où allez je crois que c'est la fin de game les autres sont safe putain ma gg franchement mais la vache Dwight il a pris l'aggro du coup du tueur à la fin vous avez vu j'ai eu la possibilité du coup d'aller déhook et derrière on s'en sort tous quoi j'ai pu aller déhook non ah non merde c'est pas fini oh fuck ah je pensais qu'elle était safe j'ai bien fait de pas sortir vous voyez c'est pour ça que je sors pas en fin de game j'attends que tout le monde sorte je vais être sûr du coup que tout le monde puisse sortir ah c'est chaud niveau time et tout ça va être compliqué là pourquoi elle est je sais pas je sais pas michela a fait quelques boulettes dans la partie mais c'est pas grave elle a voulu elle a voulu bien faire en vrai en tout cas c'est pas grave elle a bien joué elle tend des trucs jusqu'au bout à un moment donné tu vois j'étais en pleine chaise avec le tueur elle voulait boozy block le coup pour pas que je tombe alors qu'au contraire ça aurait été mieux qu'elle aille sur un générateur parce que je pouvais tenir un peu le tueur tu vois mais c'est pas grave en vrai c'est le genre d'erreur que je fais souvent moi aussi tu vois je veux trop aider et du coup finalement ça met dans la merde quoi ah mais elle joue plus ah ok d'accord elle joue plus bah je vois qu'elle a fk donc elle joue plus quoi elle a voulu se donner au tueur à la fin peut-être en mode merci pour la game nice ça roule bah c'était une game sympa contre le chevalier pour une fois on a tenté des trucs et tout c'était cool des deux côtés ça jouait pas trop mal en vrai ça va la game a duré très longtemps par contre putain elle a duré longtemps la game la vache mais j'y croyais pas je pensais vraiment qu'il allait nous avoir parce qu'il se démerdait bien au niveau défense à la fin il lâchait rien début de partie c'était compliqué en plus il tentait son adepte donc il avait nulle part où se cacher quand il tapait sur le générateur il me voyait pas il a pas pris le réflexe il a pas eu le réflexe de de faire un 3-6 après avoir tapé sur un générateur on sent vraiment qu'il a pas l'habitude d'utiliser cette perte parce que c'est genre trop bien tu tapes sur un générateur tu regardes autour de toi tu vois tous les survivants c'est juste trop cool et on sent qu'il avait pas le réflexe de le faire parce que je l'ai vu il tapait sur le générateur abandonné puis il me voyait pas il venait pas vers moi quoi dommage hein dommage dommage bah la game était cool en tout cas j'ai j'ai eu Moroka et j'ai joué au survivant j'ai joué au��ier g tu sais il ce a